Hello everybody J'ai une tête affreuse Genre vraiment j'ai plein de boutons en ce moment Je suis pas maquillée Il fait chaud, il fait 40 degrés Bref J'ai une tête vraiment De merde mais attendez Je veux à chaque fois Je vous prends avant de vous Installer Aucune utilité Tu buzzes en carton Il y a des jours comme ça Où on se voit à travers Un miroir, une caméra et tout Et on se trouve vraiment ignoble Mais Genre vraiment On a envie de vomir en se regardant Je vais m'attacher les cheveux Peut-être ça améliorera Mon estime de moi même Je pense pas Je pense même que ça m'a empiré le truc Parce que je veux ressembler à un oeuf de Pâques géants Mais Mais voilà Au moins mes cheveux ils me saoudront pas Ah non mais on dirait un sumo là Vous voulez mes cheveux Je les donne Gratuit On fait un échange de cheveux Puis ils sont sales là Imaginez les pisteurs qu'ils ont alors qu'ils sont dégueux Bref On va les laisser Comme ça Tout ça pour ça Bref Aujourd'hui on se retrouve Parce que je vais faire une relecture En général Je fais une relecture Tous les ans Une seule en général Parce que j'ai pas le taille Moi voilà Je suis comme ça Non c'est parce qu'en général J'ai envie de découvrir d'autres choses Et je trouve un livre par an Hormis les Harry Potter Même si je crois que l'année dernière J'ai pas relis d'Harry Potter Je trouve que j'en relise un cette année C'est pas possible Du coup là j'avais trop envie de relire Le vide de nos cœurs C'est chez l'édition Hugo Romand Et en fait j'ai hyper peur Parce que genre vous savez Que moi et la romance Déjà c'est pas ça Je suis hyper exigeante Niveau romance Hugo, Romand et moi C'est pas L'amour quoi C'est pas non plus C'est pas une maison d'édition Que je porte dans mon cœur Particulièrement On va dire Éditorialement parlant C'est pas une maison d'édition Que je porte dans mon cœur En fait quand j'ai lu ce livre Et quand j'ai eu un coup de cœur Pour ce livre D'ailleurs j'adore ce genre de coup de cœur En fait quand je l'ai lu Sur l'instant présent C'était pas un coup de cœur de malade Mais en fait J'y pensais tout le temps après Et en général quand ça me fait ça C'est un coup de cœur Et genre Je crois que ça fait 3-4 ans que j'ai lu 3-4 ans après Je l'ai toujours en tête J'ai toujours cette histoire en tête Et je sais pas pourquoi J'ai vraiment envie de relire Voir si je vais avoir exactement Les mêmes sensations Si je vais le voir d'une différente manière Et j'ai trop peur Parce qu'autant je vais détester Parce que vraiment l'histoire C'est pas une histoire Hyper originale et tout Mais en gros C'est pas une histoire Comment dire C'est pas vraiment le genre de truc Que je lis d'habitude On va suivre Je sais même plus Les prénoms des personnages Oh Frozen Robot C'est pour ça que j'ai aimé ce livre Genre le pseudo du mec C'est Frozen Robot Hazel et Roman Ou Roman Je pense qu'on dit Roman Hazel et Roman En mode Ils sont sur un réseau social Je sais plus du tout Comment il s'appelle Où on trouve des personnes Avec qui on veut se suicider C'est à dire que c'est des gens Qui sont au bout de leur vie En gros Qui n'en peuvent plus et tout Et qui veulent se suicider Mais ils n'arrivent pas à passer le pas C'est hyper joyeux cette vidéo Et en mode Il y a ce réseau social là Ils doivent trouver leur partenaire de suicide Du coup ils se trouvent tous les deux Et voilà Va commencer leur aventure à tous les deux Vous vous doutez bien de comment ça se finit Et pourtant c'est archi prévisible Et Mais j'avais trop aimé En mode c'était hyper mignon Hyper doux Hyper cocon C'était pas genre la romance hyper lourde Qu'on a l'habitude de lire et tout Et j'ai trop envie de relire Et du coup vous allez suivre cette aventure de relecture Avec moi je trouve ça hyper intéressant du coup Il est pas très gros Je pense pas que je vais le lire En une journée aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui je suis claquée Je pense que je vais lire une centaine de pages Et je vais pas dormir Parce qu'il faut pas que je dorme Ce soir je vais pas dormir Mais en mode je vais regarder une série tu vois Mais Voilà Bah du coup je vais commencer à lire ça Et on se retrouve Tout à l'heure du coup Bisous Hello tout le monde Je vous reprends Deux jours Après la séquence d'avant Vous avez l'habitude Vous avez l'habitude Je n'ai même plus besoin de m'expliquer C'est toujours comme ça Il n'y a pas d'explication au final C'est juste moi en fait Moi j'avais pas beaucoup lu Ensuite hier je me suis fait vacciner Ça allait Jusqu'à aujourd'hui Où j'étais vraiment pas bien du tout Et du coup je n'ai pas lu Sauf ce soir où je vais un peu mieux Du coup je me suis Vasily Et du coup là j'en suis à la page 100 et quelques Et Alors je pense que je ressens Exactement le même sentiment Que la première fois que j'ai lu ce livre Pendant l'essai en première page C'est à dire que j'aime Assez bien ma lecture Mais en mode c'est pas non plus Oh merde attendez Mais en mode c'est pas non plus Un truc de malade Mais je sais que ça m'avait fait ça la première fois En mode où quand je lisais J'aimais bien ce que je lisais Mais c'était pas non plus Je ressentais pas non plus Un sentiment hyper fort envers ce livre Mais mon coup de coeur il est venu Bien après avoir fini le livre Parce que je n'arrêtais pas Enfin je n'arrêtais pas J'arrive plus à parler Il est tard Enfin il est tard C'est bientôt minuit quoi Je n'arrêtais pas de penser à ce livre tout le temps Même si en le lisant Ça avait pas été un coup de coeur extrême Et vraiment je crois que c'est Un des seuls livres qui m'a laissé ce sentiment là Et je pense que je suis Dans la même lignée Qu'il y a 4 ans Je sais plus si il y a 4 ans ou 5 ans Je sais plus Mais c'est en train de me faire ça Mais par contre J'aime beaucoup l'histoire Et j'aime beaucoup le personnage Je trouve que c'est pas Alors C'est du C'est du young adult Donc forcément il y a un peu de cliché On va pas se mentir Surtout que c'est sorti Oh non J'ai cassé la page de mon livre J'ai envie de me J'ai envie de me trucider là Oui il est sorti en 2015 Donc on est un peu sur du cliché Mais franchement C'est pas un cliché Enfin moi vous savez Je déteste les romans Où il y a énormément de clichés Genre ça me saoule au bout de deux pages Et je trouve que là Bon après on parle quand même D'un sujet assez lourd On parle du suicide De la dépression De la mort Du deuil De la culpabilité Donc ce roman Est énormément de thématiques Hyper lourdes Donc forcément On va pas jouer avec les clichés Je pense On évite de le faire Mais je trouve C'est que Alors c'est pas non plus Le livre le mieux Pour parler de suicide Mais je trouve que c'est quand même Assez bien fait Enfin genre c'est pas Comment dire C'est pas surfé Dans le sens où On parle du suicide Pour parler du suicide Je trouve que c'est Assez bien abordé Le personnage principal Souffle de dépression Je pense qu'elle a d'autres Je pense qu'elle a d'autres Merde Putain c'est dur là Je pense qu'elle a d'autres Problèmes on va dire Psychologiques Parce que je sais plus si je vous l'ai dit Mais en mode son père A tué Quelqu'un de Hyper connu En fait dans La ville où elle habite Et du coup en fait Ce drame Ce crime La suit Alors que Elle elle est pas responsable Mais en mode psychologiquement Ça Ça détruit en fait Et Tout le monde la déteste Parce que Son père a tué Un des plus grands Pasqueteurs de sa ville Et Forcément Elle se pose des questions Forcément Elle se dit que Le gène criminel C'est héréditaire Donc Forcément On a des doutes La base du roman N'est pas consacrée Sur son père Mais vraiment Sur elle même Donc on a pas vraiment D'explication Sur les gestes De son père Mais en mode On est vraiment Concentré sur elle Sur ce qu'elle ressemble Sur sa psychologie Sur sa personnalité Et J'aime beaucoup Enfin j'aime beaucoup Le personnage d'Ezel Je trouve qu'il est vraiment Alors ça se prononce pas Ezel Mais c'est turc Et Ezel en turc Je ne sais pas comment Ça se prononce Mais j'aime beaucoup Et Ensuite Le mec Qu'elle rencontre Donc il s'appelle Romane Son Son Comment on dit Son partenaire de suicide C'est pas le personnage Le plus travaillé au monde Je trouve que Ezel est beaucoup plus travaillé Avec lui Mais en mode Il est Mips Voilà C'est pas un de mes personnages favoris Mais il est Mips Il a vécu un truc Vraiment horrible Je vais pas vous dire Ce qu'il a vécu Mais c'est pas ouf quoi Je vais pas dire Que je me retrouve Dans le personnage principal Pas vraiment Mais en mode Elle a des relations Avec des gens de sa famille Qui sont assez similaires Que la mienne Et Elle écoute de la musique classique Tout ça Tout ça Après C'est un peu une personne Qui est on va dire Pas connue Et Moi j'aime bien me retrouver Dans ce genre de gens Parce que Je me considère pas Comme quelqu'un De hyper commun Vraiment pas Mais Mais ouais En fait je me retrouve beaucoup Dans cette lecture C'est très triste De dire ça comme ça Mais je pense que Ouais Je pense pas que c'est un livre Bon il est Il est pas du tout connu Donc je pense que Quoique C'est pas parce qu'un livre N'est pas connu Qu'il n'est pas bien Mais en mode Il a pas eu beaucoup De reconnaissance C'est pas un livre Qui doit être célébré Par rapport à son écriture C'est pas un livre Qui doit être célébré Par rapport Enfin A son Enfin je pense pas Que c'est un livre Qui a vraiment Le mérite de ouf D'être célébré Mais en mode Moi je pense que C'est un livre Qui me touche Vraiment Et je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Dans Ici qui me regardent Qui peuvent toucher Par ce livre Parce que Je trouve il est plein De bons sentiments Et en mode C'est hyper bien écrit Enfin je sais pas Moi je trouve que J'ai une relation Assez spéciale Avec ce livre Enfin bref C'est bizarre à dire Mais j'aime beaucoup Le lire Et j'aimerais bien Que quelqu'un le lise Et j'aimerais bien Que quelqu'un L'ait lu déjà Pour vraiment parler De ce livre Avec quelqu'un Parce qu'il me laisse Vraiment un sentiment Hyper bizarre Un sentiment Que j'avais jamais connu Mais j'aime bien le lire C'est hyper chelou Et hyper chelou Ce que je vous dis Enfin bref Je vais continuer Ma lecture Et je vous retrouve Plus tard Quand j'aurai d'autres choses A vous dire dessus Bisous Et bon tout le monde Aujourd'hui C'est le lendemain De la séquence d'avant Il est 7h15 Du soir Et j'ai continué Le vide de nos coeurs Ah mais j'aime capter Qu'il y a le ventilateur Donc vous n'allez pas Montendre de masse Du coup Désolée Maquillage de fin de journée Petit rouge à lèvres Qui est en train de partir Et qui est dégueulasse Mais bon On s'en fout un peu On dirait un peu un clown Mais c'est pas grave Je suis à la page 158 De vide de nos coeurs Et j'aime trop Clairement Bah en fait C'est tout ce que je vous ai dit hier Sauf que là On avance un peu plus Dans l'histoire Du coup on suit Un peu plus Les sentiments des personnes Etc Du coup Hazel Ça ne se dit pas Hazel Mais Hazel Parce que j'ai compris Et c'est trop bien Je l'aime trop Hazel J'adore Elle est trop drôle Et Ouais c'est vraiment Le genre de personnage Que j'aime Genre Qui A beaucoup de problèmes En soi Qui ne se lamente pas Et qui Avec les gens N'a pas besoin De faire semblant Juste Si elle a pas envie Elle fait pas Et si elle a envie Bah elle se Lamente pas Et elle est drôle Voilà C'est vraiment le genre de personnage Que je kiffe Et j'aime trop 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 La relation Entre tous les deux Franchement Vous savez que je suis pas Une adepte de romance De malade Moi pour que j'aime une romance Faut vraiment en faire Et le vide de mon coeur C'est je crois C'est une de mes romances Préférées Parce que En vrai même si L'histoire est un peu On va dire Improbable Un peu Pas cul-cul après Parce que quand même On parle de suicide Mais Elle est trop mime J'aime trop Voilà Je venais juste Vous prendre Pour vous dire ça Je suis tellement En fond dedans Que là je vais manger Je vais regarder un épisode De fonds Et je vais continuer à lire Jusqu'à ce soir Jusqu'à aller me coucher Je pense Demain je travaille De bout à 6h du matin Mais C'est pas grave Je lirai dans le tram Je pense Parce que j'ai une heure de trajet Entre chez moi Et mon travail Donc Ouais je pense que je vais lire A 6h du matin Dans le tram Parce que j'aime trop cette histoire Voilà Bah à plus A plus d'ambus Hello tout le monde J'étais en train de lire Et j'étais en train De me poser une question Question Plutôt Sur le domaine De l'édition Bonjour D'ailleurs Je sais pas Si je vous ai dit Bonjour On est bien deux jours Après la dernière séquence Non mais vous avez Complètement l'habitude En fait je crois Que j'ai taffé J'étais crevée Après j'étais malade Euh Problème de caca Tout ça Enfin bref On s'en fout Mais genre du coup Je continue mon livre Et là je suis à la page Presque de Saint Mais en fait C'est en train de me poser Une question Mais après c'est du gros roman Donc je me dis C'est peut-être pour ça Euh J'ai l'impression que Dans de plus en plus D'éditions Que l'on voit aujourd'hui Euh Bah en fait Ils mettent pas la négation En mode genre Je sais que Familièrement parlant On parle tous comme ça On met pas de négation Dans nos phrases Par exemple là Il y a marqué Ça serait pas lié Au fait Qu'on Non 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 Normalement Grammaticalement Parlant On est censé dire Ça ne serait pas lié Au fait Qu'on ne doit pas Nan nan Déjà je trouve Que synthastiquement Parlant C'est pas joli De pas mettre la négation Euh Moi je sais que Je la mets rarement Mais ça m'a Quand j'ai une phrase Hyper longue Je la mets Parce que sinon je me perds Mais du coup Dans un livre Je trouve ça encore plus moche Et après c'est Hugo Romand Donc je me doute Qu'ils n'ont pas fait De défaut Surdimensionnel Enfin bref Mais j'ai l'impression Quand même Que c'est dans Maintenant pratiquement Tous les livres Alors dites moi ça En commentaire Si vous aussi Vous avez l'impression C'est juste moi Qui fais une focalisation Absurde Sur ça Mais J'ai vraiment l'impression Que c'est dans tous les livres Et je trouve ça Hyper dommage En mode Ben Enfin hyper dommage Enfin ouais Enfin moi je trouve que C'est pas beau Genre pas mettre la négation Et surtout en littérature Et ça veut dire que Plus on va lire Et plus les gens vont Enfin Plus ces nouvelles générations Vont arriver derrière Plus ben du coup Elles vont lire Et elles vont lire Des nouveaux romans Et il n'y a plus la négation Enfin bref J'étais vraiment Je lisais Et à un moment J'étais vraiment En train de réfléchir Sur ça Dites que je suis pas folle Voilà Je suis désolée J'ai vraiment Enfin non Je suis pas Je suis pas désolée D'être moche En fait C'est pourri de dire Désolée Je suis moche Je ne suis pas maquillée Aujourd'hui Je sors du taf J'ai de la poussière Dans les narines Enfin bref On s'en fout Donc là je suis à la page Je suis désolée Je fais que vous bougez Le problème C'est que si je vous mets Comme ça Vous avez la vue Sur mon double montant Qui ressemble A le Je vais dire Un an de montagne Mais A Oural Il n'y a que moi Pour sortir ça Et Enfin bref Et quand je vous mets Comme ça Je vous tiens Avec mon mail Alors c'est compliqué De pas bouger Enfin bref Du coup là Je suis à la page 194 Et là en fait Vous voyez J'ai plein de choses A faire Enfin Je dois faire Mon ménage Et tout J'aimerais bien sortir Aussi Parce que Se réveiller C'est genre du mat Bosser Rentrer chez soi Et juste Rester chez soi Ça commence à me saouler J'aimerais bien sortir un peu Mais en fait Je suis trop à fond Donc il y a moyen Que je sois en mode Désolée Je ne peux pas sortir Non On verra Mais J'aime trop ce livre Lisez ce livre J'ai pas vraiment Plus de choses A vous dire Que la dernière fois Parce que c'est pas non plus Un livre hyper complexe Mais en mode Plus l'histoire avance Et plus tu découpes La sensibilité des personnages Et leur évolution Et leur amourette Et ça faisait hyper longtemps Que vous n'avez pas vu la romance Du coup ça fait du bien De relire de la romance Avec une romance Que je sais Que j'aimais déjà Et franchement Je vous conseille Absolument ce livre S'il vous plaît Lisez-le Il est trop bien Pour une fois Que c'est pas une romance Enfin en plus C'est du young adulte Donc c'est censé être Hyper gnagna Hyper cliché Enfin il y a un peu Gnagna je vous l'avoue Mais franchement C'est hyper léger Parce que Le caractère de la protagoniste Balance vraiment Les effets gnagna Et cliché Et moi Pour aimer de la romance C'est un peu de la romance Young adulte Genre vraiment Vraiment C'est exceptionnel Donc s'il vous plaît Lisez le vide de nos cœurs Il est super bien Voilà Bisous Je pense que je vous reprendrai A la fin Ça va être le vlog Le moins long De toute ma chaîne Genre Franchement A inscrire dans un calendrier Parce que c'est C'est légendaire Ce qui se passe là A tout Ah et aussi Je voulais juste vous dire Un truc à titre informatif La mère de Romane Gros man Dites comme vous voulez Moi je dis Romane C'est plus joli Je l'imagine trop Comme la mère de Enfin comme Sheila La mère de Comment elle s'appelle Karen Dans Shemless Déjà si vous avez vu Shemless Vous êtes dans mon cœur Sachez-le Et si vous lisez Ce livre Vous êtes encore plus Dans mon cœur On se marie ensemble Ok Et en plus Si vous imaginez La mère de Sheila Pour la mère La mère de Karen Donc Sheila Pour la mère de Romane Bah alors là On signe les contrats De mariage J'ai moins deux Avant Le suicide Le stress Le stress Au booktube J'ai fini J'ai fini Aïe J'ai pris un coup de livre Attendez Je vais vous poser Parce que je sens Qu'on va parler longtemps Vous et moi Perfect Je viens de finir Je viens de finir Le vide de nos cœurs Et j'ai pas pleuré Comme à la première lecture Mais c'est un coup de cœur Encore une fois Je Ce livre Je ne sais pas comment Je pourrais le décrire Parce que C'est pas un livre Hyper extraordinaire Je pense que Je pense qu'il y a Énormément de livres Qui parlent de la dépression Qui est peut-être mieux Ou pas Mais J'ai un truc Avec ce livre Je n'arriverai pas A le décrire Et c'est trop horrible C'est pas seulement Un livre sur la dépression C'est pas seulement Une romance D'ailleurs En vrai La romance Elle est pas Hyper importante Pour le récit Je trouve C'est vraiment Un livre Déjà d'espoir L'autrice veut montrer Que dans la dépression Il y a de l'espoir Et même si Le livre se finit bien La dépression Est une Est un phénomène Qui met énormément De temps à guérir Et l'auteur Le précise Dans ses notes Parce qu'elle a fait Une note Où elle explique Pourquoi elle a fait ce roman Et c'est hyper touchant Hyper émouvant Et en fait Ça se voit Que dans ce livre Elle a voulu Essayer déjà De toucher La sensibilité Des plus jeunes Montrer Que les gens Qui souffrent De dépression Il faut les aider Il faut pas Les Même si c'est compliqué D'avoir Quelqu'un de proche En dépression Et de l'aider C'est très compliqué Surtout dans les moments Où la personne Ne veut pas être aidée Et refuse toute aide Il faut quand même Il faut quand même Continuer à l'aider Et je trouve Que ce livre Il est hyper beau Et il porte Énormément de messages Il transmet Énormément De De D'humanité On va dire Et je trouve C'est hyper important Parce que en vrai La dépression Et surtout Surtout chez les jeunes Actuellement Je pense Quelque chose Que les gens Ne prennent pas Forcément au sérieux Et ça Ça a toujours été le cas Et je trouve ça bien Qu'on partage Qu'on écrive Qu'on dise Qu'on fasse des vidéos Etc Sur Sur ça en fait Pour montrer Que non Quand vous voyez Quelqu'un Qui est en dépression Quand vous Oui Quand vous rencontrez Une personne en dépression Bah il faut l'aider En fait Elle est malade C'est pas de sa faute Et même si elle refuse Tout aide Bah Il faut l'aider Quand même Et je trouve Ce livre Est hyper bien Pour ça Il est hyper beau J'ai adoré Suivre Romane Et Hazel C'était trop 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 bien Et Ça m'a confirmé En fait Que quand je l'ai lu La première fois Bah voilà Je sais que là Je vais y repenser Comme la première fois Que je l'ai lu Pendant je sais pas Combien de temps J'ai Franchement Je suis hyper contente De l'avoir lu Et je sais pas Quoi vous dire d'autre À part De Je sais pas quoi Vous dire d'autre À part Bah de le lire En fait Il est pas du tout Connu ce livre Je crois que je connais Personne qui l'a lu Et pourtant Il est hyper bien Genre S'il vous plaît Lisez ce livre Please C'est C'est une bouteille À la mer Que je vous lance Lisez ce livre Parce qu'il est vraiment Hyper bien J'espère que je vous l'ai Bien vendu J'espère que je vous aurais Donné envie de le lire Et voilà Moi j'ai fini En plus je suis fatiguée J'en ai dormi Mais ça on s'en fout Voilà J'ai fini ce livre Et je l'aime Tout simplement Donc voilà C'est la fin de ce vlog J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Déjà si vous avez survécu On va voir les gens Qui restent jusqu'à la fin Si vous êtes restés Jusqu'à la fin Mettez En commentaire Un émoticon Attendez je cherche Un truc De grenouille Si vous êtes restés A la fin Mettez un émoticon De grenouille Comme ça je vois Les bris Qui restent jusqu'à la fin On va voir Je vais faire ma petite analyse Je vais faire ma capricorne De A à Z Moi là je sais pas Ce que je vais faire En fait là j'hésite J'ai envie de dormir Il est 3h de l'après-midi Mais j'ai envie de dormir Parce que ce matin Je me suis levée à 6h Et j'ai taffé Mais j'ai aussi envie de lire Et ça c'est hyper chiant J'aime pas quand ça me fait ça C'est frustrant Mais je crois que je vais lire Et dormir Après Et je vais commencer Je pense que je vais commencer Le Stephen King Ah non je sais Je pense que d'abord Je vais lire un comics Et ensuite Quand j'aurai fini le comics Je l'ai réduit Stephen King Mais du coup Ça passera plus tard Ouais je vais faire ça Bon bah Je vous laisse Je vous fais à tous Des très très gros Mais j'ai Oh des très très gros Berzou Ça se dit pas Merci à toutes Et à tous D'être restés Jusqu'à la fin de ma vidéo Et de me suivre Dans mes vidéos Et de regarder mes vidéos Et de laisser des petits commentaires Et de me suivre sur Insta Franchement ça me fait hyper plaisir J'ai l'impression que Bah non pas que ma chaîne Prend de l'ampleur Mais en mode j'ai l'impression De créer vraiment Une toute petite communauté Et de retrouver les mêmes gens Et on partage souvent Et ça me fait vraiment Hyper plaisir Vous pouvez pas savoir à quel point Je suis quand même Assez présente sur Instagram Donc si vous voulez Me suivre Le lien est en barre d'infos Je fais des photos Que j'adore faire Si vous voulez un peu voir Mon style de photo Vous pouvez aller voir Et c'est dans l'univers des livres Donc voilà Je vous fais à tous Des très très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et pour un nouveau bisou Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo